Alors, il paraît que l'immobilier, c'est mort, c'est devenu totalement impossible de se financer. En plus, les prix vont s'effondrer et en plus, le DPE a tout changé, le nouveau DPE. Et pourtant, il y a les petits malins qui continuent d'acheter de l'immobilier, qui continuent de faire de bonnes affaires et qui continuent, comme tu l'imagines, de se faire financer. Ils arrivent à se faire financer, mais dans des conditions qui restent, même encore aujourd'hui, tout à fait acceptables. Mais attention, ce n'est clairement pas la majorité des gens ni des investisseurs qui réussissent à obtenir de bons financements, c'est clair. Si tu te demandes si tu peux faire partie, toi aussi, de cette petite minorité d'investisseurs qui continuent à faire de bonnes affaires, notamment en se faisant très bien financer, je t'invite à m'écouter attentivement, comme ça, tu pourras savoir si ça te concerne. Alors, ce qu'il faut d'abord comprendre, évidemment, c'est que le monde a changé très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'on a vu une remontée des taux qui est très très rapide, qui est très forte. C'est l'une des plus spectaculaires qu'on ait connue, clairement. Ça signifie concrètement qu'emprunter de l'argent devient plus cher, l'argent n'est pas gratuit, devient plus cher que ça ne l'était auparavant. Et la conséquence, c'est que les ménages, mais aussi les investisseurs, se voient avec un pouvoir d'achat qui est réduit pour pouvoir acheter de l'immobilier. Du coup, on a mécaniquement les prix qui commencent à s'ajuster et on a en même temps les banques qui rechignent à financer des projets qui ne sont pas sérieux. Ils vont seulement sélectionner les meilleurs projets et, évidemment, comme tu peux l'imaginer, les meilleurs profils. Et je sais qu'il y a un certain nombre de personnes parmi vous, peut-être c'est toi, qui se dit que malgré tout, ça reste encore le bon moment pour investir. Et tu sais quoi ? T'as raison. Parce que des bonnes affaires, il y en avait hier, il y en a aujourd'hui, je vais même te dire un secret, il y en aura encore demain. Il y en a toujours des bonnes affaires. Parce que l'immobilier, quoi qu'en disent certains, c'est un marché local. D'une rue à une autre, les prix changent d'un quartier à une autre, d'une ville à une autre, tu vois. Donc il y a une tendance globale, certes, mais il y a aussi là-dedans plein de superbes opportunités dont on peut profiter pour gagner beaucoup d'argent à long terme, évidemment. Et une des spécificités de l'immobilier, une des immenses spécificités, des immenses avantages, ça tient au fait qu'on va pouvoir acheter un bien avec l'argent des autres, en l'occurrence avec l'argent de la banque. Tout ou partie, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire un crédit immobilier pour peut-être réussir à emprunter jusqu'à la totalité, voire même le fameux 110%, c'est-à-dire la totalité du bien plus peut-être les frais de notaire. Et au fur et à mesure, eh bien, c'est pas toi qui vas rembourser, c'est le locataire. Alors ça, c'est dans la théorie, dans la pratique, réussir à faire ça, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus difficile à cause des restrictions dont je t'ai parlé. Je connais toutefois quelques personnes qui ont réussi à le faire en 2023. Certains de mes clients ont parfaitement réussi. Donc on a là un actif que tu vas pouvoir acheter avec presque pas d'argent, voire pas d'argent du tout, et qui, à la fin du crédit, tu vois, 15, 20 ans peut-être, sera complètement à toi. C'est quand même ça qui est magnifique et tu pourras empocher la totalité des loyers. En plus, utiliser l'effet de levier, c'est très intelligent quand on fait de l'immobilier parce que tu vas pouvoir déduire les intérêts d'emprunt de tes bénéfices et donc, bah, te payer moins d'impôts. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui risque de se passer si tu peux pas faire ton achat immobilier, ton investissement, là, maintenant ? Imagine que t'as peut-être trouvé le bien qui t'intéresse, la pépite, que t'as réussi à identifier ce que tu veux faire, etc. Mais si t'as pas les ressources, si la banque, elle te suit pas concrètement, bah, tu vas avoir une opportunité qui va te passer sous le nez. C'est pas plus compliqué. Du coup, si tu réussis pas à avoir un crédit bancaire, à avoir une institution bancaire qui te suit et qui va te financer, bah, tu seras contraint de repousser à plus tard et à plus tard et à plus tard. Peut-être que tu te dis même, oh non, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Tu sais, moi, ça fait 15 ans que j'entends des personnes qui me disent c'est pas le bon moment, tu vois. Donc, à ce rythme-là, ce sera jamais le bon moment. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont compris que, comme on est dans une remontée des taux, bah, c'est le moment de vite aller à sa banque pour essayer de faire un emprunt avant que demain, emprunter de l'argent devienne encore plus cher. Ils font ça dans l'urgence. Et quand ils réussissent à trouver une banque qui accepte de les suivre, de les financer pour leur projet d'investissement immobilier, ben, c'est pas toujours dans les meilleures conditions, c'est pas toujours au top de ce que ça pourrait être, quoi. C'est ça, le truc. Alors, si tu te retrouves dans cette situation, moi, je veux te dire une chose, c'est que, d'abord, ça n'est pas de ta faute. Et les vrais coupables, c'est les banques qui abusent et qui vont se gaver dans leurs offres de crédit pour, justement, essayer de gratter un maximum d'argent pour se faire un maximum de fric sur toi. Et la seule chose dont tu as vraiment besoin pour réussir à te faire financer dans de bonnes conditions, eh bien, c'est d'un entraînement, c'est d'une préparation. Tu sais, c'est un peu comme un sportif, un athlète de haut niveau qui va faire les Jeux Olympiques. S'il ne s'est pas préparé pendant un certain temps avant, tu vois, ben, il va pas... Il va peut-être faire sa course avec un peu de bol. Il va la finir, tu vois, mais il n'y a peu de chances qu'il arrive number one, quoi. En tout cas, il ne sera pas sur le podium, ça, c'est certain. Ben, c'est exactement pareil. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de préparer ton profil emprunteur pour mettre toutes les chances de ton côté au moment où tu vas monter ton dossier bancaire, ton dossier de demande de crédit. Et tu sais, dans la vie, on ne peut pas savoir faire ce qu'on n'a jamais appris à faire. Et monter un dossier de financement bien fait, bien ficelé, bien préparé en avance, ben, c'est compliqué. Ça demande du savoir-faire, ça demande de l'expérience. L'expérience n'étant jamais que la somme des bêtises qu'on peut faire auparavant. Crois-moi, de ce côté-là, j'ai une certaine expérience. Et c'est vrai qu'on peut le faire seul. Mais du coup, ben, ouais, on passe à côté de certaines occasions, certaines opportunités dont on aurait pu profiter. Je prends mon cas personnel. Quand j'ai commencé à investir, ben, dès 2009, quand j'ai fait mon premier crédit immobilier, je te dis la vérité, je n'ai rien compris. Et mes copains de l'époque, ils étaient exactement dans la même situation. Ils ont signé des papiers sans vraiment comprendre les tenants et les aboutissants. Alors que s'ils avaient su faire, s'ils avaient compris ce qui se passe, s'ils avaient vraiment analysé les propositions qu'on leur fait et qu'on les avait vraiment accompagnés pour leur dire, eh, attention, il y a ça. Eh, attention, il y a ça. Eh, attention. Tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, comme ci, comme ça. Ben, ils auraient pu vraiment, et moi y compris, on aurait pu vraiment avoir des résultats mille fois meilleurs, clairement, et gagner beaucoup de temps et éviter de perdre de l'argent. C'est évident. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Crédit Imo Gagnant. C'est la formation qui m'a manqué en 2009, tout simplement. Et en fait, je t'explique tout ce que tu dois savoir, non pas pour avoir un crédit et réussir à te faire financer, non, 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 pour obtenir le meilleur financement, pour obtenir le meilleur crédit que tu peux avoir en fonction de ton profil et de ta situation personnelle. Et alors, pour faciliter les choses, pour te prémâcher tout le travail, au bout de la 42e minute, c'est-à-dire après la fin du premier chapitre, tu vois, tu vas trouver, dans le deuxième chapitre de cette formation, tu vas trouver, ben, tout simplement, ton plan de financement, ton dossier de demande de crédit, tu vois, pré-rempli, que tu vas juste, ben, avoir à télécharger, tu vois, et pof, tu vas remplir les cases, tu vas remplir le truc, et tu vas comme ça, tout simplement, te constituer ton modèle de demande de financement bancaire. Et ça, franchement, waouh, tu vas gagner un temps fou avec ça, rien qu'avec ça. Et à la fin de la formation, tu auras tous les outils, je t'aurai montré tout ce que je sais faire, je t'aurai alerté sur tous les pièges auxquels il faut faire super gaffe quand tu t'apprêtes à faire un crédit immobilier, tout simplement. Alors attention, ça marche pas avec tout le monde, c'est pas possible, ça ne peut pas marcher avec tout le monde, parce que déjà, pour réussir à obtenir ton financement dans les meilleures conditions, ben, il est évident qu'il te faut des revenus réguliers. Pas forcément un CDI, d'accord ? Moi, personnellement, je n'ai jamais été en CDI, ça ne m'a pas empêché de me faire financer cette fois. Mais bon, il faut quand même des revenus réguliers, c'était mon cas. En plus, il ne faut quand même pas avoir trop d'incidents bancaires, sinon tu te doutes que tu ne vas pas être vraiment dans des bonnes dispositions pour te présenter auprès de ta banque, ça ne va pas le faire. En plus de ça, il faut aussi avoir une épargne d'urgence, si tu n'as pas ton fonds d'urgence, je te recommande de repousser, peut-être d'avoir ce matelas de sécurité avant de vouloir envisager de faire des investissements immobiliers ou des achats immobiliers. Et puis aussi, une dernière chose, c'est qu'il faut être prêt à s'investir, à investir toi-même du temps et parce que tu vas avoir du travail, tu vois ? C'est une formation qui est facile parce que je te montre tout étape par étape, mais il faut te bouger et agir. Une formation, ça sert à avoir un résultat optimisé et très rapide, plus rapide que la normale, mais il y a quand même du travail. En revanche, tu sauras exactement tout ce qu'il faut faire et c'est vraiment le but. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est de te dire, tu fais ça, 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 fais attention à ça, 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 dans tel ordre et puis voilà, ça va bien se passer tout simplement. Alors à l'occasion du lancement de cette formation, je te propose une réduction du prix de 200 euros. Tu m'as bien entendu 200 euros. Si ça t'intéresse, il y a le lien en description de la vidéo. Je t'invite à aller tout de suite voir et cliquer dessus parce que cette offre, elle est valable jusqu'au mardi 3 octobre. Alors maintenant, je vais te parler de tout ce que tu vas trouver à l'intérieur de cette formation. Alors déjà, je vais te montrer comment monter ton dossier de demande de financement en moins de 4 heures et ça, ça va te permettre de doubler tes chances d'obtenir ton financement bancaire. Je vais te parler des 8 secrets des banquiers et quand tu vas les connaître, ces secrets, ça va changer un truc juste crucial, c'est que la banque, ton banquier, quand tu seras en face de lui, il va te prendre au sérieux, il ne va pas te prendre pour un gogo et la connaissance de ces secrets-là, ça va te permettre d'optimiser tes chances d'obtenir ton crédit, tout simplement. Je vais te présenter le seul outil qui va te permettre d'avoir un business plan complet de ton investissement et ça en un clic. Tu sauras pourquoi il y a plus de la moitié des personnes aujourd'hui qui font une demande de crédit immobilier et qui se font littéralement jeter. Et je vais t'apprendre aussi tout simplement comment obtenir ton financement dans les meilleures conditions. Tu sauras aussi ce qu'il faut faire exactement et précisément quand la banque t'oppose un refus, quand elle te dit bah non, ça va pas être possible. C'est pas une catastrophe, il y a d'autres solutions mais il y a quatre étapes très précises qu'il faut suivre. Ça prend moins d'une minute trente mais il faut vraiment les appliquer très rigoureusement sachant qu'on en parle dans le chapitre 2. Tu vas aussi savoir ce qu'il faut faire précisément quand tu demandes un crédit immobilier, un emprunt immobilier et pourquoi tu vas avoir un refus, c'est clair et net, si tu respectes pas ce conseil précis. En plus, à l'intérieur de la formation, tu vas avoir le dossier de demande de financement d'un de mes clients. On l'a partagé avec les chiffres à la clé, la totale, tu peux vraiment voir en réel chiffres à l'appui et tout. Alors on va répondre aussi à une question passée par un courtier en crédit immobilier, ça permettrait d'avoir de meilleures conditions de financement vraies ou faux, dans quel cas ça s'y prête ou pas. Je t'explique vraiment tout ça en détail, c'est dans le chapitre 5. Je vais t'expliquer la stratégie de la grenouille. La stratégie de la grenouille, c'est une stratégie que j'applique qui va te permettre de réussir ta négociation avec la banque pour obtenir beaucoup plus d'avantages d'elle. Je vais te parler de trois signes méconnus qui pourtant déterminent si tu vas obtenir ton financement bancaire dans les trois prochaines semaines. Alors attention, tu risques de te faire refuser ton financement par toutes les banques et par tous les courtiers si tu prêtes pas bien attention à un document précis. Comment savoir si t'as des chances d'obtenir ton crédit immobilier eh bien tu vas tout savoir. Je partage avec toi un simulateur qui va te donner ton résultat, tes chances d'obtenir le crédit et surtout ça va te permettre d'appréhender les différents paramètres que la banque va aussi prendre en compte pour déterminer l'obtention de ton financement. Je vais te parler de la méthode du parpaing. La méthode du parpaing, c'est ma méthode complète, étape par étape, pour avoir un dossier de demande de financement mais alors là qui soit ultra professionnel et ça, ça va te donner toutes tes chances d'être mieux financées, toutes les chances de ton côté et je veux même te dire un truc, c'est que tous mes clients qui ont appliqué cette méthode jusqu'à maintenant, eh bien ils ont tous obtenu leur financement. Je pense notamment à une de mes clientes, Christelle, qui nous disait que le banquier il était sur les fesses quand il a vu un peu le dossier qu'elle a ramené, il a dit mais vous êtes du métier ou quoi ? Ben non, je me suis juste formé, voilà. Et enfin voilà, quand on a des choses comme ça, ouais c'est hyper gratifiant, je suis super heureux quoi. Je vais te parler d'une stratégie légale que seuls quelques investisseurs utilisent sous le manteau et cette stratégie elle te permet d'arrêter de rembourser ton crédit immobilier légalement. Tu vas apprendre comment obtenir un financement privilégié même sans passer par les banques, il y a d'autres solutions. Tu connaîtras la façon la plus rapide et la plus simple d'obtenir ton crédit immobilier dans les trois prochaines semaines. Je vais te présenter la liste des sept avantages qu'il faut absolument négocier avec la banque. Comment les négocier, quels arguments sortir, comment faire en sorte d'obtenir ce que tu souhaites. Tu vas apprendre comment les appliquer, ces conseils et ça, si tu ne les appliques pas, c'est comme si en fin de compte tu laissais de l'argent sur la table tout simplement. Donc il vaudrait mieux ne pas passer à côté et si tu appliquais ne serait-ce qu'un seul de ces conseils, une seule de ces techniques, ça pourrait potentiellement te faire gagner des milliers voire des dizaines de milliers d'euros. Au bout de 42 minutes, c'est-à-dire dès le second chapitre, tu auras ton dossier de demande de financement complet que tu n'as qu'à remplir étape par étape et à présenter aux banques. Je t'indique tout, c'est facile. Et à la fin de la formation, tu auras tous les outils nécessaires, tu connaîtras tous les rouages des banques justement pour obtenir le meilleur financement pour ton projet immobilier. Et en plus, tu n'as même pas besoin de prendre de notes dans cette formation puisque je te fournis les fiches résumées de tous les chapitres, tout simplement. Alors attention, tu auras peut-être quand même besoin d'un cahier parce qu'il y aura des moments où tu auras des recherches aussi à faire, tu t'en doutes. C'est une formation complète dans laquelle je t'explique étape par étape toutes les techniques, tout mon savoir-faire pour te permettre d'obtenir ton financement mais pas juste réussir à trouver une banque qui va te suivre, non, réussir à obtenir le meilleur financement dans les meilleures conditions. L'accès à cette formation, il est garanti à vie et sans aucune limite de validité. Toutes les mises à jour sont gratuites et incluses dedans. En plus de ça, tu as accès à mon groupe privé, tu peux directement me poser des questions, j'y réponds immédiatement, tu rentres dans ma communauté, tu peux aussi poser des questions avec les autres investisseurs, mes autres clients et comme je te le disais, tu as toutes les fiches PDF de tous les chapitres que tu peux télécharger et que tu peux imprimer si tu veux les revoir, réviser plus tard des points qui sont vraiment importants. Donc concrètement, la formation, c'est une formation vidéo sur laquelle j'écris directement sur ma tablette. Elle se décompose en trois modules. Le premier module, c'est préparation et montage du dossier bancaire. Le premier chapitre, c'est tout ce qu'il faut faire et savoir pour avoir des finances irréprochables et préparer ton profil d'investisseur. Le second chapitre, on voit le guide complet des dossiers de demande de prêt immobilier. Dans le troisième chapitre, c'est la meilleure manière de décupler ta capacité d'emprunt. Quatrième chapitre, dans quel cas choisir un courtier plutôt qu'une banque. Dans le cinquième chapitre, ton business plan complet en un seul clic. Dans le module 2, on va aborder la négociation et les techniques bancaires, tout ce que tu dois négocier avec la banque, comment profiter des garanties proposées par les banques, comment déjouer les 14 pires techniques de manipulation des banques. Dans le troisième module, on va travailler sur la maximisation des opportunités, des occasions de gagner de l'argent et aussi la gestion avancée. D'abord, tu vas avoir ta carte joker pour tout simplement arrêter de rembourser ton crédit légalement. Dans le deuxième chapitre, ça va être comment exploiter les propositions bancaires pour gagner encore plus d'argent. Et enfin, dans le dernier chapitre, comment profiter de la réforme de l'assurance emprunteur. tout simplement. Si ça t'intéresse, tu regardes en dessous de cette vidéo, il y a un lien qui va t'emmener sur la page de vente. Si tu te dépêches et que tu en profites maintenant, tu as 200 euros de remise sur cette formation. Je crois que je n'ai jamais fait une telle réduction sur l'une de mes formations à l'occasion du lancement. Maintenant, je vais te demander une chose. Comment tu te sentirais si tu étais quasiment certain d'obtenir le financement de ton prêt ? Tu vois, si tu étais sûr que tu avais déjà ton prêt, si tu avais déjà même ton prêt, si tu avais déjà même signé chez le notaire, tu vois, que l'opération, elle était faite. Comment tu te sentirais si tu empochais ton premier loyer ? Personnellement, je peux te dire, c'est un moment qu'aucun investisseur ne pourra jamais oublier. Le moment où tu touches ton premier loyer, c'est un truc, c'est hyper important. Imagine, tu aurais déjà un premier investissement qui tourne, quelque chose que tu possèdes, qui est à toi, tu vois, et en plus, tu aurais réussi à franchir toutes les étapes sans le stress, sans le temps perdu, sans toute la paperasse, etc. hyper compliquée ou tu serais complètement paumé avec des papiers, etc. Je sais, je l'ai vécu. Peut-être toi aussi, tu l'as déjà vécu. Tu vas me dire, oui, mais cette formation, elle coûte de l'argent. Moi, je vais te dire, non, cette formation, elle ne te coûte rien. Elle ne te coûte rien parce qu'en fait, ne serait-ce qu'en appliquant une seule des techniques que je te montre là-dedans, ça pourrait te permettre d'économiser des dizaines de milliers d'euros. Vraiment. Des milliers, c'est sûr, des dizaines de milliers, si on est sur des gros montants, oui, en proportion, c'est carrément possible. Donc, tu vois, le prix de la formation à l'échelle de ça, c'est peanuts et ça va être très vite remboursé avec l'argent que tu vas économiser. Par ailleurs, là ici, avec la réduction à l'occasion du lancement de la formation, ça nous la ramène à 99 euros. En vrai, si tu n'es pas prêt à dépenser quelques dizaines d'euros dans ta propre formation, je pense qu'il ne faut vraiment pas faire d'immobilier et ce n'est pas fait pour toi, clairement. Alors moi, à titre personnel, tu me connais peut-être au travers de ma chaîne YouTube, de mon site ou de mon livre Un salaire sans rien faire ou presque. Moi, ça fait 15 ans que je fais de l'investissement immobilier et ça fait quelques années maintenant que j'aide mes clients, que je les forme et que je les accompagne pour réussir leurs investissements. Et au fond, tu vois, en faisant cette formation, j'ai tout simplement voulu faire la formation qui m'a manqué quand j'ai commencé en 2009. Tu vas peut-être te demander est-ce que si je prends cette formation, je vais être certain de pouvoir obtenir mon financement et malheureusement, tu te doutes que non, je ne peux pas garantir qu'en suivant ma formation, tu vas obtenir ton financement parce que comme tu t'en doutes, ça va dépendre aussi de certains critères. Est-ce que tu as déjà des revenus suffisants ? Est-ce que tu veux acheter quelque chose qui est dans tes moyens ? Est-ce que tu n'as pas d'incident bancaire ou trop de casserole derrière toi ? Est-ce que tu as déjà un peu d'argent, des noisettes aussi, un fonds d'urgence, un fonds de sécurité aussi ? Tu vois, bon, ben voilà, si tu n'as pas ça, effectivement, je pense que ça va être compliqué en revanche. si tu es déjà armé et que tu as déjà préparé deux, trois choses, etc., et que tu as en plus un revenu régulier même sans être en CDI, eh bien oui, je pense que grâce à cette formation, tu risques d'avoir toutes les chances de ton côté pour te faire financer dans les meilleures conditions. Mon but, encore une fois, ce n'est pas que tu obtiennes ton financement, c'est que tu es le meilleur des financements possibles aujourd'hui. Cette formation, elle est parfaitement accessible aux débutants tout simplement parce que je te montre tout ce qu'il faut faire très simplement, étape par étape, pour réussir à obtenir ton financement dans les meilleures conditions. Tu vas peut-être te demander ouais, mais alors si j'ai déjà fait quelques investissements, je suis déjà passé par ce process-là, etc., est-ce que c'est pour moi cette formation ? Eh bien, je vais te répondre oui, c'est également fait pour les investisseurs qui sont déjà plus avancés et qui ont déjà fait quelques opérations tout simplement parce que je vais t'apprendre des choses là-dedans dont tu n'as jamais entendu parler. Voilà, clairement, je vais te présenter des outils, des choses, des techniques, des astuces qui pour certaines, ben, tu ne connais pas, j'en suis persuadé. Donc, en les appliquant, ne serait-ce qu'en en appliquant une, tu vas avoir un gain potentiel qui va être énorme. Donc, si ça t'intéresse, dépêche-toi, n'attends pas, la promotion de l'offre de lancement, c'est jusqu'au 3 octobre. Il y a un lien en dessous de cette vidéo si ça t'intéresse et que tu veux profiter de tes 200 euros de réduction. Je te dis à très bientôt, merci, salut et ciao.